La Fédération CGT des cheminots avec 26 autres organisations de la CGT participe à l'initiative des conteneurs de solidarité pour Cuba parce qu'il faut dénoncer le blocus dont est victime l'île depuis 1962. Les Etats-Unis d'Amérique tentent d'étouffer économiquement l'ensemble de la population en empêchant les importations et les exportations, en empêchant l'arrivée du tourisme de manière à obliger la population à faire d'autres choix que ce qu'elle fait. C'est totalement inacceptable et c'est pour ça que l'ONU vote chaque année une résolution à la quasi-unanimité pour dénoncer le blocus. Il faut vraiment que les salariés, les populations s'emparent de cette question pour obliger les pouvoirs publics de leurs différents pays et de la France, donc en l'occurrence, à agir concrètement contre le blocus. C'est une situation injuste qui plonge la population cubaine dans de très grosses difficultés. Aujourd'hui, Cuba a du mal à importer et à exporter, mais tout ce qu'elle arrive à importer, par exemple, est beaucoup plus cher parce qu'elle ne peut pas passer par le circuit bancaire classique de financement puisqu'il est sous le contrôle américain. Et donc, l'accès à la nourriture, l'accès à un certain nombre de biens est extrêmement difficile pour la population cubaine. Il ne s'agit pas de questions internes puisque, par exemple, dans le domaine de la santé, l'industrie biomédicale cubaine a produit cinq vaccins. Donc, c'est une industrie de pointe, a produit cinq vaccins contre le Covid. Mais l'île n'arrive pas à importer ou a des difficultés à importer les biens élémentaires de santé comme les seringues ou du matériel de respiration ou des choses comme ça. Nous avons besoin, avec notre opération de solidarité, de bousculer ce blocus. Et donc, nous voulons envoyer des conteneurs de nourriture, de matériel médical, de les materniser, de tout ce dont la population manque pour briser un petit bout de ce blocus. Et donc, chaque euro qui sera versé à la campagne servira à ça, à briser un petit bout du blocus. Il faut dire qu'il ne s'agit pas de charité parce que, quand nous nous battons pour la justice, la liberté de Cuba, l'indépendance de Cuba, nous nous battons aussi pour notre indépendance à nous, puisque la France, les entreprises françaises, ont été victimes des lois extraterritoriales américaines. La SNCF, qui avait un projet de partenariat avec les chemins de fer cubains pour rénover des ateliers du matériel, a été victime aussi de menaces. Et les banques qui financent l'activité ferroviaire, les banques françaises, ont eu peur et ont demandé à la SNCF d'abandonner ces projets de coopération. Il est totalement inacceptable pour notre pays de se faire dicter sa politique. Et donc, quand nous nous battons pour l'indépendance de Cuba, nous nous battons pour notre propre souveraineté, notre propre indépendance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501